Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du tutoriel dédié à la chiste d'Amiibo. Dans cette troisième étape, nous allons sculpter le bandana du Pikachu. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un amiibo Pikachu, d'un peu d'eau, d'un gobelet en plastique, de green stuff, une pâte pour sculpter et qu'il sèche à l'air, d'outils de sculpture et d'outils pour trancher, que ce soit un cutter ou un couteau de modélisme. On va d'abord commencer par verser un peu d'eau dans le gobelet, qui nous servira à humidifier nos doigts et nos outils, ce qui est plus pratique pour travailler avec la green stuff. La green stuff sèche assez rapidement à l'air, aussi elle se travaille par petits morceaux. Ici, on va découper une bande de 2 cm de large et remettre le reste de la bande dans un endroit sec à la rue du soleil. Tout en sortant la green stuff, il faut vérifier si la partie centrale ne s'est pas polymérisée, c'est-à-dire qu'elle s'est durcie. Pour cela, humidifiez votre outil de sculpture et vérifiez la pâte sur une petite portion, genre 1 cm de large. Si c'est dur, il va falloir jeter la partie centrale. Découper la partie en contact sur les deux zones alors, la partie jaune et la partie bleue. Dans mon cas, c'est dur et impossible à mélanger. Je jette donc et je mélange les autres parties encore intactes. Malaxer les deux parties jusqu'à obtenir une teinte verte uniforme. Pendant le processus, n'hésitez pas à humidifier vos doigts pour éviter que la pâte ne colle. Une fois que vous avez obtenu une belle pâte verte, faites un boudin uniforme avec la green stuff, de sorte qu'on puisse la mettre sur la tête du Pikachu. Vous pouvez faire plusieurs essais jusqu'à obtenir la bonne taille ou couper l'excédent si votre boudin est trop long. Ensuite, enroulez le boudin autour de la tête du Pikachu sans appuyer trop fort avec vos doigts pour ne pas laisser de traces sur la pâte. A l'aide d'un pinceau gomme ou d'un pinceau silicone dur, couleur noire, aplatissez le boudin tout en essayant d'être le plus uniforme possible. N'hésitez pas à vous servir de votre pinceau comme un roule à pâtisserie pour mieux aplanir votre pâte. Il faut cependant veiller à ce que le bandana ait une épaisseur pour être réaliste, donc n'appuyez pas trop fort. Une fois qu'il faudrait bien aplagner le boudin, il va falloir retirer les parties excédantes. Pour cela, avec votre outil de sculpture, redélimitez le bandana en veillant à ce que les lignes soient bien parallèles. A l'aide d'un pinceau silicone ou d'un pinceau à gomme noire, laissez le bandana. Laissez-le tout sécher pendant 3 minutes et coupez la partie arrière du bandana, là où se situera le nœud. Si vos chutes ne sont pas encore sèches, réutilisez-les pour faire une boule et la coller au niveau du nœud. Sinon, ressortez votre gneet-off. Avec un pinceau silicone ou un gomme blanche, appuyez sur la boule légèrement pour améliorer la prise et définissez les contours d'un nœud rapidement. Avec votre outil de sculpture, commencez à sculpter un nœud. Vous pouvez vous servir d'un vrai nœud comme modèle ou d'images sur internet. Selon votre modèle, il est possible que vous trouviez le nœud trop gros ou trop large. Ajustez en conséquence. Ici, je délimite 3 parties distinctes. Une horizontale qui a la largeur du bandana et deux verticales qui s'entremêlent. La partie horizontale est la plus aplatie des 3, tandis que les parties qui s'entremêlent doivent être plus épaisse pour donner l'impression de l'épaisseur du nœud. Améliorez petit à petit votre nœud jusqu'à en être satisfait. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez trouvé la forme qui vous plaisait, il va falloir refaire la partie du bandana en lien avec le nœud. Faites comme précédemment, vous servant de votre pinceau comme un rouleau à pattes et veillez à bien aligner le nouveau morceau avec l'ancien. N'hésitez pas à retravailler le nœud si vous remarquez des anomalies ou si vous l'avez détérioré sans faire exprès. Avec les chutes de Genstaff, faites de petits boudins et filets qui serviront pour faire l'extrémité du bandana. Posez-les de chaque côté du nœud et appuyez fortement au niveau de la partie en contact directe avec le nœud. Donnez une forme en losange allongée aux extrémités et venez creuser légèrement la partie centrale pour donner une impression de relief. Si cela se détache, pas de soucis, imbibez vos doigts et outils et venez recoller en l'appuyant fort dessus. N'hésitez pas à vous servir de vos idées de sculpture pour refaire l'extrémité si les formes ne vous plaisent pas. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez détérioré le bandana, vous pouvez toujours le retravailler comme précédemment. N'hésitez pas à venir ajouter des traits au niveau du nœud pour symboliser le fait que le tissu soit tendu. Vous pouvez venir relisser le bandana avec un pinceau gomme ou relever les extrémités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501